Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir déposé le projet de loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, parce que collectivement, la société québécoise, nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix aujourd'hui d'inscrire dans nos lois et dans la Charte des droits et libertés de la personne le principe de laïcité de l'État. Durant dix ans, plus de dix ans, il y a eu de nombreux débats relativement au port de signes religieux, relativement à la laïcité de l'État. Le gouvernement auquel a appartenu le député de La Fontaine a refusé d'agir. Nous, nous avons pris l'engagement devant les Québécois de s'assurer que les personnes en situation d'autorité, les juges, les policiers, les gardiens de prison, les procureurs, ne portent pas de signes religieux dans l'exercice de leurs fonctions, incluant les enseignants. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous avons déposé un projet de loi qui respecte les engagements que le gouvernement de la CAQ a pris en campagne électorale. Alors, j'invite le collègue de La Fontaine et sa formation politique à écouter la nation québécoise qui souhaite qu'au Québec, on établisse un cadre clair sur la façon dont la laïcité de l'État s'exerce. C'est ce que nous faisons et je sollicite son appui.